Voici trois versets coraniques que je trouve complètement ridicules, qui discréditent le Coran comme un livre venant de Dieu. Je vous appelle donc à m'envoyer dans vos commentaires les versets coraniques les plus ridicules selon vous. Je pourrais ainsi en faire une compilation pour monter une future vidéo. Voici la Sourate 105, l'éléphant. Pour vous mettre en contexte la Sourate, voici les explications. Un homme de Bani Kinana fit une déjection à l'intérieur de l'église et souilla sa nef, une partie de l'église, avec le sang d'une vierge déflorée par mépris pour elle. Abra jura alors de détruire la Kaaba. A ses fins, il se dirigea vers la Mecque avec une troupe de soldats avec à sa tête des éléphants dont le plus grand s'appelait Mahmoud. Allah raconte leur histoire et leur sort dans cette Sourate. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant ? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine ? Et envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile ? Et il les a rendus semblables à une paille mâchée. On voit l'absurdité de cette Sourate du Coran. Allah explique comment il défait Abra et ses troupes au combat. Des oiseaux qui lancent des pierres d'argile à des éléphants, comprenant une troupe de soldats, afin de les rendre semblables à de la paille mâchée. Premièrement, les oiseaux ne lancent pas. Ils peuvent laisser tomber des choses, mais pour faire ralentir des éléphants, dont le poids d'un seul pachyderme peut atteindre 6000 kg, ça prendrait davantage que des pierres d'argile pour les arrêter. Comment des oiseaux pourraient-ils s'envoler avec le poids des pierres qui causeraient du tort à des éléphants et à une armée ? En réalité, le scribe qui a écrit cette Sourate aurait dû mettre un peu plus d'efforts pour rendre l'histoire crédible. Par exemple, envoyer des milliers de souris pour faire fuir les éléphants ou un truc du genre. Toute personne saine d'esprit va placer cet événement comme étant une fable. Toute personne qui croit cette Sourate comme un événement véridique a besoin d'une introspection en plus d'un soutien psychologique. Vous pensiez avoir tout vu, mais attendez, voici la Sourate 21, verset 81. Le tapis volant de Salomon. Et nous avons soumis à Salomon le vent impétueux qui, par son ordre, se dirigea vers la terre que nous avions béni. Et nous sommes à même de tout savoir. Comme beaucoup de versets du Coran, le sens est très flou. Nous sommes obligés de nous référer aux explications des oulémas. On prend donc le tafsir d'Ibn Khattir, ce grand historien musulman né en 1301 à Bossra. Il nous explique ce verset coranique. Imaginez-vous donc que même Ibn Khattir, l'un des plus grands érudits de l'islam, devait obligatoirement croire en ces bêtises pour être considéré comme un vrai musulman. Il avait un tapis fait de bois sur lequel on place tout ce dont on a besoin du royaume, des chevaux, des chameaux, des tentes et des troupes. Ensuite, il commande le vent de le porter, alors il entre au-dessous de lui. Ensuite, il ordonne au vent de porter, et le vent entre en-dessous du tapis, le soulève et va avec les oiseaux qui le couvrent pour faire de l'ombre contre la chaleur, et ce, partout où Salomon veut sur terre. On mettait à Salomon 600 chaises, alors il s'assoit, suivi par les croyants parmi les humains. Ensuite, il s'assoit derrière eux, les croyants, parmi les djinns. Ensuite, il ordonna aux oiseaux de leur faire de l'ombre. Ce tafsir a été tiré directement de l'arabe, mais en anglais et en français, les érudits musulmans ont modifié le tafsir. C'est une habitude chez eux pour rendre un peu plus crédible leur mensonge. Imaginez, ce texte est tiré d'une explication du verset du Coran par Ibn Khatir. Il explique avec un grand sérieux des absurdités invraisemblables qu'on croirait un conte pour enfant. Notez qu'Ibn Khatir est le tafsir le plus souvent repris par les musulmans pour interpréter le Coran. Je vais mettre le lien en anglais sous la vidéo. Vous pourrez juger par vous-même, la version anglaise n'explique pas le tafsir dans tous les détails, mais il est très convaincant. Troisième sourate. Salomon et David parlaient le langage des oiseaux. Même Salomon pouvait comprendre le langage des fourmis. Sans rigoler, c'est le Coran qui le mentionne, et cette fois-ci, pas besoin de tafsir pour comprendre. Coran, sourate 27, versets 16 à 21. Et Salomon hérita de David et dit, « Ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux, et on nous a donné part de toutes choses. C'est là vraiment la grâce évidente. » Et furent rassemblés pour Salomon, ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et furent placés en rang. Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. » Il sourit, amusé par ses propos, et dit, « Permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. » Puis il passa en revue les oiseaux et dit, « Pourquoi ne vois-je pas la huppe ? Est-elle parmi les absents ? Je la châtirai sévèrement, ou je l'égorgerai, ou bien elle m'apportera un argument explicite. » Dans cette dernière sourate, la pensée est poussée aux confins de l'imaginaire, à sa limite. Imaginez des fourmis parler arabes, ou bien qu'il y aurait la capacité d'utiliser des dons télépathiques pour communiquer, et que Salomon comprenait leur dialogue. On voit Salomon qui parle aux oiseaux. Il rencontre des fourmis qui discutent entre elles, qu'il comprend leur message. Comme si ce n'était pas suffisant, il repasse en revue son armée rangée, qui comprend des oiseaux, et il discute du châtiment que subira la huppe, cet oiseau, parce qu'elle n'est pas dans les rangs. Vous imaginez ? Est-ce que des histoires du genre peuvent vraiment venir de la parole d'un dieu ? Ou ne serait-il pas plutôt question de la croyance d'un bédouin, d'une époque lointaine, qui adorait les poèmes et les fables ? Quand on lit le Coran, on remarque des incohérences, et de plus, on peut constater que plusieurs versets sont basés sur des affabulations complètement déconnectées de la réalité. Celui qui persiste à croire que le Coran ne contient aucune fable, subit une perte de contact temporaire avec la réalité, et il serait considéré, dans un institut de santé mentale, comme un individu qui subit des attaques aiguës de psychose. Les musulmans pourront toujours remettre en doute ce que je dis, mais avant de vous prononcer, regardez bien les références que j'ai placées tout au long de la vidéo. Et s'il vous plaît, avant de vous avancer, à vouloir me traiter de menteur, allez vérifier les sources. Et pour terminer, je dirais comme Mossab Hassan Youssef, l'un des fils de Hassan Youssef, membre fondateur du Hamas, devenu chrétien. Il dit, « Les musulmans qui s'autorisent à écouter ce que dit ce Coran et sont en même temps persuadés que cela émane de Dieu, je pense qu'ils sont malades et qu'ils ont besoin d'aide. » N'oubliez pas de laisser votre commentaire. Selon vous, quelle est la sourate la plus ridicule du Coran ? Et nous avons bien hâte de vous lire. Que le Christ vous bénisse.